C'est parti mesdames et messieurs pour ces nouveaux numéros de votre magazine actubus bonjour et bienvenue à cette émission axée sur l'actualité politique économique sociale sécuritaire bref l'actualité d'une manière générale ici au pays et même au-delà de nos frontières on va aujourd'hui revenir sur trois ou quatre principaux sujets comme ça on va aborder les centenaires de l'église kimbanguiste et les chefs de l'état a répondu présent et il y a aussi une polémique qui a été suscité après sa déclaration au niveau d'un camba les chefs de l'état qui a demandé abad siloukwebo et mbosunkodia respectivement président du sénat et président de l'assemblée nationale de demander aux députés et sénataires de s'investir pour que la date du 6 avril soit décrété une journée chômée et payée ici au pays on va aussi aborder les retards dans la sortie du gouvernement finalement qu'est ce qui bloque qu'à vous il nous a révélé qu'il y avait exclusion des femmes et pas plus tard qu'hier et notre cadre de l'UDPS peter kazali nous a dit que certains ont fâché par rapport aux listes transmises par les premiers ministres au président de la république on va essayer de revenir sur cette question on va aussi aborder la pétition rejetée contre godempoï président de l'assemblée provinciale de kinshasa et pendant ce temps c'est gentil ingobila gouverneur de la ville et son vice-gouverneur nérombo qui s'entretue concernant la gestion de la ville les vices qui accusent les titulaires de mes gestions qu'est ce qui se passe finalement entre les deux personnalités censées gérer la ville de kinshasa on en parle au cours de cette émission et d'une manière générale on va aussi faire les points sur la gestion de l'UDPS deux ans au pouvoir qu'est ce qui a marché qu'est ce qui n'a pas marché est ce que vous êtes aujourd'hui content ou satisfait du bilan ami mandat de l'UDPS à la tête du pays on en parle au cours de cette émission avec maître joël kitengue qui est cadre de l'UDPS à qui je m'en vais dire bonjour bienvenue maître bonjour et merci également pour l'invitation je rappelle que vous êtes à votre première participation à cette émission c'est une première et j'en suis fier d'avoir été sélectionnés par par vous très bien alors avant de prendre les menus de l'émission j'apprends que vous avez fait un passage chez les cadeaux go disons aux côtés des moules laurent désiré kabila dans l'IFDEL comment votre structure l'IFDEL a été conçue comment vous êtes arrivé à vous emparer de la ville de kinshasa et du pays d'une manière générale en tout cas c'est une grande question au même moment tu as fait état des quatre cinq petites questions et ça c'est une longue histoire j'étais comme tous les autres jeunes cadeaux go j'ai rejoint les mouvements à 15 16 ans à l'est c'est là où je suis né et grandi mais je suis de kassai je suis né et grandi j'ai rejoint le mouvement et musée aussi a rejoint le mouvement nous saluons le courage qu'il en a dit fait pour musée a rejoint les mouvements c'est-à-dire que les mouvements existaient déjà exactement exactement c'est pourquoi si le temps nous permettait peut-être un jour qu'on va qu'on va on va en faire une émission sociale exactement créer ce mouvement là l'objectif ils ont voulu qu'un congolais pilote leurs travaux et leurs programmes c'est ainsi tout de suite le choix a été porté sur andré kisa singandou qui était aussi un autre kassaïen mais tu étais là lui avait déjà un autre passé militaire où il a été à l'académie en ouganda mais avec ses acquaintances avec mobutu et il a pris recul il était dans la guérilla et c'est ainsi qu'andré kisa singandou a été le premier congolais à diriger et ses opérations mais on a pris un autre civil mais andré s'est comporté tout de suite comme un militaire et on lui a chargé des opérations de l'afdèl c'est comme ça que à la demande d'andré kisa singandou et l'état-major qui était composé généralement tout de toutis et de rwandais ont décidé qu'il y ait un autre porte-parole qui engage le mouvement c'est comme cela qu'on choisit à bukavu le docteur l'okondo il est mort il y a deux ans ici à kinkasa un autre était là qui sera docteur l'okondo et c'est dans cette ville et à l'époque que nous nous avons été sollicités pour rejoindre les mouvements nous avons été de part et d'autre et bien évidemment lorsque la décision est venue pour demander à tous les jeunes kadogo de regagner par exemple ceux qui voulaient rester dans l'armée ils pouvaient ceux qui voulaient regagner la vie civile par une démobilisation vous vous souviendrez du programme rddr et qu'on adhère dirigeait à l'époque par le prophète daniel kawata sous l'accompagnement du siat des nations unies ainsi nous avons été le premier lot de démobiliser j'ai obtenu ma bourse pour avoir fait cette formation que nous sommes fiers d'avoir appris et étudié pratiqué le droit aujourd'hui rapidement c'est après un recours après un parcours un peu bref rapidement c'était quoi les rôles des laurent désiré kabila les rôles de l'euf d'elle non mais en fait le rwandais ont un système lorsqu'ils sont dans un coup bas ils savaient que déjà les nénotiques face à au bantou le congolais les aïrois à l'époque ça n'allait pas passer il fallait trouver un de leurs quelqu'un qui les ressemble qui parlerait le même langage et c'est ainsi que à cette époque vous savez que les commandes à la fin de hippolyte que vous vous appelez kabila était déjà dans le mouvement à l'époque les colonnes les kabila je vous rappelle et tout ce qui est il est fils de hippolyte je vous le rappelle bien sûr le colonel hippolyte kanambe est mort à moba bien sûr il était de quelle nationalité il était rwandais il était rwandais il vivait à fizi dans cette histoire des hippolyte kanambe c'est une histoire vraie ça n'a jamais été un montage je veux vous rappeler que sur le coma la fin de kanambe qui a dirigé l'opération pour prendre la grande province de katanga il s'appelait comment kanambe kanambe kazemberien kanambe kazemberien et lui il était dans l'opération pour prendre la province de katanga et à moba d'après certaines sources qui nous a été dit nous qu'il a été pris dans un à dans une attaque des maïmaï et ce sont les maïmaï qui l'ont tué mais une source très 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 fiable donnerait qu'il était énervé fâché et il s'était donné la mort lui-même par son papa son revolver il s'était il s'est tué lui même suite aux informations lorsque il a il apprendra qu'il y avait déjà un problème dans son faille puisque le commandant kazemberien avait des deux femmes dont l'île toutes les deux étaient étaient rwandais et quand on lui apprend que madame marceline par exemple est elle devenu l'une des épouses des musées son meilleur ami et c'était ça le problème de sa colère où il se donna la mort lui-même à moba au katanga je le parle et je dis je pèse bien mes mots et je le dis tel que ça doit être fait et maintenant boukavou lorsque le mouvement est là on a pris déjà boukavou on était déjà en train de contrôler goma que musée laurent désireux kabila est venu là on est allé les récupérer à tanzani à tanzani en tanzani puisqu'on a demandé à commandant hippolyte et le père qui lui avait adopté est ce qu'on ne peut pas trouver notre congolais lui aussi l'était dans la guérilla dit non il y a un contact c'est ainsi que le message part d'ikigali on l'a localisé on les récupère de la tanzani et de la tanzani de là où il était il va rejoindre kigali pour un débriefing pour les instructions particulièrement coordonnées et c'est ainsi qu'il va rejoindre le mouvement comme les porte-parole il était fort il était visionnaire il a déjoué tout le coup pour diriger le moment pour en arriver là et tous les couacs étaient c'est quand kabila arrive albumbashi avant qu'on prenne même kinshasa il s'autoprogramme le président de la république c'est tout le chaos pour les rwandais et là les rwandais disent mais tout n'a pas été conclu ainsi l'objectif c'était pour que bismakar mouretto redevienne le président de la république et qui ne forme pas les gouvernements par l'instruction de kigali bismakara qui a été le ministre des affaires étrangères et oui bien exactement celui qui devrait être le président de la république et mokabila les a dit bon là il y en a aussi beaucoup de choses que j'aime pas donc parler de massas ou mais c'est une très longue histoire ou andré qui s'assigne à nous comment et le tour de son assassinat est-ce qu'on peut en faire une émission spéciale lundi ça sera quelle date du lundi 12 avril ça dépendra dieu nous prête vie et nous prête grâce nous allons en parler souvent j'aime pas en parler là d'ici mais c'est important pour lundi 12 avril on va essayer en tout cas de parler de cette histoire en long et en large parce qu'il ya à boire et à manger dedans exactement alors rapidement c'était quoi comment joseph kabila a intégré les mouvements il a joué quelle partition non non joseph kabila a d'abord été ce que les gens ne savent pas c'était un militaire formé dans l'académie de l'ouganda puisque quand nous grandissons à l'est tous les jeunes qui étaient des origines et des familles tout petit ils ont récié mais ça ça s'est passé en code à kinyar guanda et en code et chaque famille devrait envoyer soit deux garçons c'est qu'il y en avait moins c'est qu'il y en plus devait envoyer quatre ainsi nous étions avec qui à l'école ils ont disparu pour rejoindre les mouvements de la guérilla entre les d'être réformés les turigois bon il ya un nom qu'on appelait afin que ça soit les fonds patriotiques les fonds patriotiques c'est un nom qui est devenu par la suite ils sont allés en formation tant d'abord pour renverser le régime du rwanda pour renverser le régime du rwanda c'est comme ça que les hippo rejoint le mouvement il avait déjà 15 18 à sas l'un de ses meilleurs amis qui était mon commandant durette je ne cite pas son nom et qui nous dirigea et qui parlait de toutes ces étapes là et c'est lui qui a ramené qui a présenté musée laurent désiré kabila auprès des décideurs qui ont créé le mouvement c'est hippolyte qui l'a présenté et non pas kabila qui a présenté hippolyte très bien c'est une très longue histoire riche en informations qu'on va essayer de décortiquer lundi 12 avril merci parlons cette fois ci de l'actualité guéguerre d'abord avant même de parler de la guéguerre entre gobila et nérombou godempo yu visé par une pétition une pétition malheureusement qui a été rejeté par les députés 33 députés ont voté contre cette pétition et pour godempo yu c'était une pétition alimentaire bon écoutez je suis de ceux qui pensent naturellement et correctement comme tout qu'ils nous appris que je vis à kinshasa autant que je venais de faire l'intro de vous rappeler mon histoire de l'est mais la choix kinshasa je suis quinoa et en vivant kinshasa tout ce qui caractérise tout ce qui préoccupe le kinois me préoccupe également la gestion de la ville de kinshasa était déjà un problème planifié en avance en amont d'abord d'après les études de l'autre candidat gouverneur qui était cette fois là le nôtre laurent batoumona après avoir vérifié dans toutes les banques commerciales il s'avère que la ville était surendetté à la hauteur des 65 millions de dollars avec une possibilité même quand qui deviendrait gouverneur il ne pouvait pas emprunter à une échéance de trois ans le moyen était le facteur d'abord prééminent pour que personne ne réussisse pour trouver l'argent développé révolutionné ou faire n'importe quel type de projet entre temps nous étions dans la configuration fcc cas je ne vais pas entrer dans dans les détails pour ne rester que dans le fait gentilier devenu gouverneur dans le moyen dans le méthode que tout le monde n'ignore mais c'était déjà une horreur d'avoir un gouverneur dans une ville dont la l'équinoa ne l'ont pas élit comme député nous comme sénateur vous êtes élit à maïndombé ça veut dire le quinoa ne vous font pas confiance vous êtes élit à maïndombé et vous devenez gouverneur dans une autre ville c'est déjà un problème sociologique un problème de base il n'a pas de racines profondément à kinshasa contrairement par exemple à son vice-gouverneur qui lui depuis 2006 est toujours élit à kinshasa il a une base exactement et cette fois-ci il a été le même député provincial député national vice-gouverneur exactement dans une approche sociologique il ya celui qui a une base à kinshasa et l'autre qui a une base à maïndombé mais qu'on impose à la ville de kinshasa pour des raisons dont j'ignore jusqu'à ce jour et à ce niveau la gestion des gentils dit c'est qui lui a précédé la gestion des maïndombé et tout ce qui en est suivi des yumbi et autres tout le monde savait déjà que nous étions face à une personne incompétente sans vision mais qui n'était que l'ombre du système kabila et à ce niveau tout le monde le savait et après quand godepo il devient président de l'assemblée provinciale je suis parmi des gens qui ont crié en lui et il a commencé quelques gestes de sensation pourquoi d'abord un professeur d'université plus de six diplômes plus de cinq maîtrises trois quatre tests de diplômes formation on n'a rien à lui reprocher pasteur de sur quoi il fait preuve d'un profil des présomptions responsables et d'une église présomption de moralité et des responsabilités mais toutefois aucun quinoa ne peut ignorer qu'au dépôt il est resté le tout puissant directeur des cabinets de de rouguisa à la dgd à ça c'est aussi un élément important qu'on peut fouiller qu'on peut le découvrir quand on a été directeur des cabinets de rouguisa quand on sait comment la douane fonctionne et en tout cas tout le monde a une idée de s'y faire la décision que d'un peu et c'est ça la nature et c'est ça la vérité on ne peut pas la modifier il arrive c'est tingui tingui on l'envoie à prison c'est quelques baguettes de commande voilà tout de suite il se retrouve être déjà dans la poste de gentilis gentilis contrôle l'ensemble de la pro de l'assemblée provinciale et dans ses mains godempo y compris tout en rappelant au quinoa qu'il est il a été élu d'hôpité provincial de bandalongua certes et médicaux fcc et il n'y a pas débat qu'on a débatte là d'ici les gens le savent mais néanmoins les projets de la gamme à des marchés centrales la vente de l'espace du triomphal soit disant qu'on aurait dit faire les inondices pour les faux sceptiques et de tous les blocos je sais pas quoi quoi d'autre les différents contrôles parlementaires le cri qu'il y en avait lorsque le gouverneur fait sa sortie médiatique pour lui que son prédécesseur aurait laissé 60 millions des dettes dans les différentes banques nous nous attendions que l'assemblée provinciale à ce moment là c'est mixe pour enquêter pour en savoir un petit peu plus ce qui ne révèle le vena qui ne relève pas de ses compétences devait faire recours à la justice puisque l'ex gouverneur étant devenu déjà un élit qui n'est plus de l'assemblée provinciale sénataire de sur quoi il y avait la procédure à la matière pour en arriver qu'on découvre tout ce qui a été et nous on l'attendait dans cette gestion qui semblerait pour moi orthodoxie d'enquête et de suivi parlementaire mais ce n'est pas le cas les députés provinciaux qui l'ont élit et son bureau bien sûr comme député et j'allais dire président de l'assemblée provinciale le désavoue à une quelques dizaines plus d'une dizaine qui ont signé mais ils avancent des raisons qui pour godin pour une ne sont pas fondés on parle de l'enrichissement illicite inefficacité dans les contrôles du gouvernement quel est ces députés provinciales qui a amené une proposition visant par exemple à contrôler gentil ni robila et que godin pour y arriver à essayer de bloquer personne moi je connais un seul dossier toutes les caméras étaient au viseur je vous parle de dossier de triomphe ils ont failli s'échanger de coût entre les cas moukébaye margouard kabemba et autres pour les contrôles d'ailleurs ne sollicitant rien qu'avant que le contrôle s'achève la suspension des travaux de ce qu'ils construisent on sait que la ville est l'immense on peut aller à maluc on peut aller en scellé on peut aller dans le rivet de kingabwa là où il ya le fleuve et autres pour construire un truc de pareil puisque dans le plan ilbanistique cet espace a déjà un plan une maquette de battements publics qui s'en suivront et nous nous sommes demandé l'impact environnemental ou sanitaire de ces traitements des déchets de nos matières fécales en pleine ville de kinshasa en pleine casabougou et à triomphale le débat était télévisé vous vous souviendrez la position et la manière dont il s'était opposé puisque le bureau a un pouvoir à part la plénière il ya des dispositions et des recommandations que le bureau peut faire pour solliciter et est et hoc la manière dont le ministre devait s'expliquer on a suivi tous ses enquêtes et d'après certaines sources lorsque gentilis et ses endos qui ont obtenu ce marché l'ont fait ils l'ont fait avec la complicité de lui godempoï et ceci n'a jamais été démontré le contraire il ya un autre élément il s'avère que lorsque mike moukéba était en prison vous savez qu'il était privé de son salaire et dans cet état l'assemblée provinciale était bénéficiaire de tout ce qui concerne le paiement de députés l'air zemolima puis faut rappeler que c'est 16 millions 500 mille francs congolais par chacun soit 8500 dollars le mois que chaque député gagne touche dans l'assemblée provisoire plus que le député national à ses jours curieusement en sortant la justice a trouvé que mike moukéba il n'y a rien de fondé contre lui il sort il n'y a pas son argent au question et après des enquêtes louis godempo il va saisir l'exécutif provincial pour qu'il les fait un surplus pourquoi régler l'affaire du moukéba et le gouvernement gentil dit mais de toutes les façons tout ce qu'il vous fallait pendant cette période vous en aviez le frais de fonctionnement le payement est autre trouvez-en vous même comment trouver un remédier à mike moukéba c'était tout un problème vous allez vous y rendre compte il était contré de vendre une de ses propriétés pour rembourser l'argent du consommé de mike moukéba mais là on ne vous le dit pas mais les députés en savent assez il faut pas que quand on a la bible on prêche que vous puissiez encourager ceux qui n'ont pas encore qu'on ne connaît pas il dit que la pétition contre lui c'était une pétition alimentaire on veut lui régler des comptes parce que deux ou un jour avant nous avons vu jean marc kaboun président de l'udps vice premier vice-président de l'assemblée nationale recevoir les députés provinciaux de kinshasa comment c'était quoi d'abord les rapports les liens entre kaboun comme premier vice-président de l'assemblée nationale au président de l'udps et ses députés provinciaux il les a récits dans le cadre des députés provinciaux ayant adhéré à l'union sacrée lui là quelle fonction dans l'union sacrée pour recevoir ses députés non non sur le parti pilote de l'union sacrée là il faut que tout le monde apprennent et maintiennent et comprennent en tant que tel sur le parti pilote de l'union sacrée qui l'a nommé à ses postes je suis en train de parler le président de l'udps à d'intérim je parle de lui comme président d'intérim de l'udps l'union sacrée c'est l'oeuvre du président de la république non le président de la république ne plie un acteur politique pas actif au regard de la constitution il est président de la république il a été président de l'idps il ne le plie et à ce stade la l'organisation dont nous appelons l'union sacrée c'est une philosophie politique mais si elle doit être pilotée politiquement il faut qu'il y ait des acteurs il faut qu'il y ait des acteurs qui doivent les piloter mais le président de la république au vie de la loi de la constitution et de ses fonctions il n'est plus acteur direct politique même quand il est un acteur politique il est sur quoi mais c'est à ce titre là quand kabunda recevraient l'ensemble des députés il semble mettre à la disposition des députés du billet des banques je reviens très loin un petit toupé quand kabunda a récit à l'hôtel béatrice un certain nombre de députés nationaux ici dans le rang que certains qualifient des transmis je m'as je les appelle les repentis du fcc qui sont venus exactement le recevait ils ont eu à discuter à quel titre il les a récits il faut pas ici qu'on trouve toujours une signification de droit à une organisation de fait puisque l'union sacrée n'étant pas un parti politique c'est une organisation de fait mais qui paie il peut recevoir le mandat du président de la publique avant de prendre d'autres sujets d'actualité pendant ces temps c'est la bataille même au niveau de l'hôtel des villes gentil ni robinet ne rombo qu'est-ce qui ne va pas mais si les allégations de ne rombo peut-être sans vrai jeudi dans l'hypothèse ou après l'avoir suivi avec un le cabinet mobile a fait aussi une réaction bon mais aimant toutes les allégations mais c'est naturel nous connaissons c'est que c'est une communication politique là c'est pas à vous qu'on peut vous apprendre même noter nos c'est qui nous suivent savent qu'est-ce qu'une communication politique on part il ya le dessous des cartes je ne suis pas dans ce genre de détails d'appréciation mais dans ce qui est dit la lecture entre les lignes nous permet d'arriver à comprendre dans ce qui a été dit qu'est-ce qui est caché et quel est l'enjeu autour de toutes ces questions si tout ce que l'autre a essayé d'étaler un public fait prêve et tous les clients savent également que gentil ni est l'ombre de tout ce que l'autre a essayé d'étaler et notre élément il faut que les gens sachent que néronboung n'est pas l'ignor sacré la politique qu'il fallait faire expliquer à tout le monde par le fait qu'il serait le blocage contre gentil et tout ce qu'il a dit est allé en tout cas je dis tous les quinoa retiendront que la ville est gérée dans la légèreté et c'est les députés provinciaux qui cochonnent cela puisque l'objectif la manière c'est que nous avons vécu vous signez une pétition avant que le débat commence vous vous rétractez le gépal de pétitionnaire vous vous rétractez vous retirez votre signature c'est qui est volontiers de droit volontiers vous l'avez fait volontiers vous pouvez vous désengager pour des raisons personnelles mais tout cela a donné l'ombre de quelque chose qui marcherait godempo il n'étant pas de lui dépêche nous ne trouvons pas une motivation ou l'argent que kabound donnerait mais par contre certaines sources parlent c'est le camp gentil qui a disposé le moyen pour appuyer godempo il pourquoi puisque si godempo il tomberait et à la fin la suite ça serait gentil et pour vouloir s'y accrocher il en a fait le nécessaire ça ceci a été démontré par le vice-gouverneur il a même dit que le 17e nom dans la liste de pétitionnaires c'était le député qui lui a le premier cipriens qui est devenu député provincial à sa place qui était au coût des propositions de 15 ou 12 mille dollars il les a menacés et dit qu'il viendra dévoiler leur nom et à ce stade nous avons enquêté autour ni kabound ni kabouya ni peter kazadi n'y est pas dedans et ça c'est hanté nous parlons et nous rappelons ces députés à la responsabilité et moi je crois que de part et d'autre tous les états-majors qui continuent à croire que quelque chose sortirait de gentil moi je reste le quinoa sceptique et qui pense que gentil est déjà l'ombre de l'échec et son visage ne caractérise que la suite d'une gestion que tous nous avons récolté très bien on va cette fois-ci parler de la gestion de l'udps deux ans déjà au pouvoir deux années demi l'udps qui a passé plus de 30 ans dans l'opposition l'udps qui a contesté qui a critiqué sévèrement tous les régimes a commencé des mots bout tout en passant par laurent désiré kabila joseph kabila jusqu'à ce que vous arrivez à former une coalition avec les mêmes joseph kabila aujourd'hui vous vous êtes séparés de lui vital kamere qui était les coach selon certains combattants est aujourd'hui en prison parce qu'il a volé selon la justice deux ans au pouvoir maître joël qui tenait l'udps est ce que vous êtes à la hauteur de la tâche qui vous sont confiés est ce que les congolais sont aujourd'hui fier de votre gestion deux ans après écoutez bon moi je ne suis qu'un acteur politique je suis fier d'être et de faire mon combat au sein de l'idps c'est pour moi c'est les partis écoles j'ai tout appris en politique auprès de ces partis et hormis mon petit passé militaire la manière dont il fallait faire cette mutation je crois j'ai tout appris au pied de ces partis et la liberté d'opinion d'expression de points de vie qui vit et qui existe et vous ne trouverez mille part ailleurs contrairement aux mots d'ordre et aux lignes maîtresses qui sont déjà préétabli d'avance et les autres ne peuvent qu'à dire oui et à même alors les deux ans du président félicite tu sais qu'il dit à la tête de la rdc pour ma part je me dis c'est un ouf de soulagement cet ouf de soulagement mais avec certaines ambiguïtés que le peuple lui épargne et le comprend très 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 bien les contextes dans lequel vous les pensez bien sûr un certain nombre de notre population comprend cela puisque moi je vous dirais les contreurs je vis dans la cité bon bien sûr c'est que je vis dans la cité je vis avec cette population on a tente oncle et cousins amis et autres quand on fait la politique vous n'êtes pas dans la planète mars vous avez avec des gens qui analysent qui les dit et nous suivons la télévision par exemple ici vous recevez tout le monde nous attendons le son des clauses vena de tout bol les magazines des sociétés des réactions on peut lire nous voyageons à travers les pays on peut lire et comprendre les décors l'espoir et l'attente de notre population vis-à-vis de félicite c'est qu'est dit et l'idps vient de le prouver que l'idps était la réponse que le congolais attendait puisque pour ne récoraborer que mon propos de l'intro de l'émission connaissant que nous avons continué sur un régime d'occupation depuis l'entrée de la fdl jusqu'au temps des 18 ans de monsieur kabila à peu près 22 ans de ces régimes mélangeaux congolos rwandais ça a été et nous connaissons ce qui a été fait d'un petit côté de la congolité et ce qui a été fait du pillage de massacres et de morts et de tout ce qui était du côté rwando et il fallait un congolais pour tenter de mettre à terme à tout ça mais les contextes des élections ont fait que le président est élit sans une majorité je ne viens pas rentrer dans les débats de vérité désir mais et autres pour ne rester que dans le timing et nous nous retrouvons que le président n'avait qu'un autre choix que décomposer avec le bourreau d'hier pour tenter un semblant de coalition des tristes mémoires ça nous a amenés là ça nous a amenés au blocage au dysfonctionnement je vais dire même à l'impolité ces politiques qui n'a jamais existé à travers le monde et nous l'avons vécu nous étions dans un système s'il faut parler de l'hypolite ou s'il faut parler de du président de la république le mot d'ordre et de tout et les présidents a eu le courage de tenter d'aller vers les congolais leur expliqua que c'est pas le congolais qui l'ont dit les deux ans nous avons fait que des débats qui va être à l'entreprise qui va être ministère qui va a été alors que notre peuple ne nous pardonnera pas sur ça il n'a pas dit il les pardonnera lui-même dédant il regarde ses compatriotes en face et leur dit que pendant les deux ans voilà là où nous étions bités et on n'a pas pu faire c'est rare dans la politique convient qu'un notaire politique vient il vous dit non c'est que nous avions voulu faire on l'a pas fait en un moment on peut dire quoi on a échoué c'est pas le peuple qui ont dit au président de la république c'est les présidents qui a dit au peuple et je voudrais votre accompagnement je voudrais votre appel je m'adresse à aux congolais sénateurs de pité acteurs de la société le plus représentatif possible pour que nous réfléchissions et sortir dans ces marasmes tenter de sauver notre pays c'est le fait que c'est qu'il a dit ce n'est pas vous ce n'est pas le peuple ce n'est pas un sondage très bien donc le peuple comprend que certaines réalités ont été à la base d'empêcher les bonnes intentions le combat pour que l'IDP se mette sur pied sa politique pour répondre aux besoins soyons soyons cette fois-ci les plus pragmatiques possible l'IDP vous avez vanté les peuples et d'abord aujourd'hui l'IDP ce pouvoir on se rend compte que ce n'est pas les peuples et d'abord vous avez trouvé les taux des dollars à 16 1600 je crois aujourd'hui les taux c'est à 2000 la mesurette des ericots qui a qui qui coûtait plutôt je crois 2000 francs si je ne m'abuse aujourd'hui c'est à plus de 3000 francs mac l'oeuf qu'on avait l'habitude d'acheter à 250 francs 300 francs aujourd'hui c'est à 600 francs 700 francs ça dépend d'un milieu à un autre la bière les transports est-ce que regarder tous ces éléments on peut aujourd'hui encore parler où vous avez encore ces courage là de parler du peuple et d'abord merci c'est une bonne question que vous ayez offert qui sont réelles je vous ai dit à mon intro que je vis à kinshasa je vis à la cité et gestionne comme tout le monde dans ma vie modeste que je l'amène comme tout autre quinoa comme tout autre congolaire le peuple est d'abord eux au caire de la politique de la vision et du travail de l'IDP je ne prendrai que quelques faits ça même quand c'est fait aïe le combat encharmer notamment de prélats catholiques qui ont trouvé que c'était un manque à gagner pour un fonds de commerce qui permettait l'église de vivre par les écoles par les frais par tout ce qu'on vivait et la gratuité aïe le premier ennemi sur le clan mbongo et tout ce qui dépendent de lui et d'autres congolais qui sont dans l'administration pour public et donc les secopées le ministre de la de l'enseignement primaire secondaire technique et autres et c'est pas moi qui l'ai dit les enquêtes l'IGF les procès en cours quelques condamnations ont été à la réponse de tout ce qui aïe quand on a identifié les différentes écoles fictives lorsque moi qui père je suis père de trois enfants et tous les trois vont à l'école je ne donne pas un exemple mais c'est une vérité je payais là où ils étaient au collège plus à la moyenne 500 $ sur chacun et le tout à peu près 1500 je gagne combien dans ma petite vie modeste lorsque je me retrouve qu'au bout de ces échéances là je ne payerai pas 500 500 et ça peut faire une caisse dans un compte en banque peut-être pour la vie du foyer pensez-vous que le foyer ne vivra plus mieux que quand on aura économisé ce qui était dépensé hier pour les enfants puisque les trois ne payent pas et vous n'allez pas si cela est pour moi c'est pour un certain nombre des congolais et d'après les études c'est 5 millions d'enfants congolais qui ont bénéficié de la gratuité qui ont retrouvé les chemins de l'école et les 5 millions vous voulez les classer où dans le peuple ou dans les animaux ou les oiseaux c'est le peuple ce sont nos enfants ce sont les congolais c'est de l'éducation qu'il y a il y a eu certains nombres d'avancées même quand tous les diront 100 jours c'est ceci 100 jours c'est cela je voudrais dire que quand nous sommes dans le saut des moutons un projet bidon que ça soit qui n'a jamais été étudié jamais planifié ça c'est ce que les autres disent et puis il faut aussi dire que dans les lectures qu'il ya de part et d'autre c'est fait des acteurs politiques qui sont dans l'opposition et autres n'attendez pas qu'un opposant vient ici pour venir applaudir et vous dire que c'est un projet bon et autre on ne cherche qu'à tirer les draps de son côté mais personne ne peut vous dire que les efforts jusqu'ici avec certaines ambiguïtés qui sont fournis à l'est pour la sécurisation j'ai dit les efforts qui sont fournis à l'est pour la sécurisation les victoires qui sont en train de s'équimiler par le fardc pour récupérer des localités des petits territoires où étaient ces forces rebelles dans une échelle par exemple où on pouvait dans un mois tuer trente mille personnes c'est un exemple une hypothèse et vous arrivez à la fin du mois il y a mille ou deux mille personnes qui sont mortes c'est toujours deux morts de trop mais néanmoins quand on fait une statistique on peut dire qu'il y a une petite ou il y a une avancée il y a une nette amélioration que tout le monde peut le dire nous arrivons au pouvoir c'est le covid qui ne pardonne aucun état mais ça c'est aussi un élément que le congolais comprendrait nous arrivons au pouvoir mais pour ce vide mais s'ils ne comprennent pas mais nous vivons sur la planète terre les économies dépendent des uns des autres vous n'avez pas les dix dollars étant donné que le président congolais n'est pas un président américain il faut maintenant faire de tout ce que nous pouvons faire des réflexions d'intelligence rationnelle pour tenter de donner la valeur à notre monnaie locale par rapport aux monnaies étrangères nous pouvons nous évaluer toujours à une monnaie des autres le président n'est pas le président américain le taux du dollar et autres n'est pas lié par le congolais mais on a madame la ministre de l'économie fait partie des lunettes un parti école selon vous comment il n'arrive pas à maîtriser la situation non nous avons on assiste à une flambée des prix impossibles ici à kinshasa mais c'est pourquoi on peut on peut se réveiller aujourd'hui on achète les unités un dollar à 2000 francs et demain matin c'est à 2500 sans aucune explication du ministère il faut aussi que nous nous posions des questions qui sont vraies nous sommes là c'est vrai ça fait dix ans nous importons ou nous exportons et la quantité de c'est que nous nous importons d'aim tout vient mais deux ans pour voir qu'est ce que vous avez fait pour changer tout ça mais c'est comme ça que le président de la république en travaillant pour cette population quand on aimait au bénéfice du peuple dont vous avez fait à lison 430 bis c'est pour qui le peuple ou les animaux lorsqu'il semble que les 400 bis ont été commandés déjà sous kabila je mets quiconque en défi et je suis devant la pluie une chaîne la plus suivie en ligne que celui qui en a fait le commande d'ailleurs sous kabila le ministre des transports c'était josé makila je lui lance lui les défis et et quiconque qu'il vienne vous donner les bons de commande si ça a été fait où et quand et comment ceci a été décaissé qu'il vous parle de quatre bateaux de pêche puisque le président réfléchit ne veut pas qu'on donne un poisson congolais que nous arrivions le lac le plus poissonné du monde est chez nous pourquoi avec ces poissons du monde on peut continuer à trouver des pieds ou du courant n'importe pour que vous parlez les cartons des pieds ou des autres au égal c'est au livre c'est ceci et tout ça mais si égal en amène et ne paye pas la douane mais pourquoi n'est pas puiser dans ce lac pour que le congolais a mangé suffisamment quand le président de la république relance boucan galonzo avec le paye de 7 millions seulement pour la quantité de maïs qui avait été produit entre temps soumessé les commandes à fond des hippos ça a été investi les commandes à fond des hippos c'est qui à fond des hippos kabila à fond des hippos que vous appelez alias kabila joseph a été bénéficiaire de 285 millions de dollars 80 millions investis pour quelle production n'ayant 205 millions volatilisés dans les sénateurs qui sont qualifiés sénateurs boucan galonzo ils sont là et entre temps c'est lui qui investit 7 millions il faut s'y souligner l'honnêteté le ministre de la guilkite n'est pas de l'idp c'est autre il est du fcc mais consciencieux donc il ya des congolais encore qui ne peut pas être de l'idp c'est mais qui a la volonté qui a l'amour qui peut faire quelque chose et le ministre qui a produit il n'est pas de l'idp c'est il n'était pas vous feriez ce qu'elle dit mais il est agronome il est technicien 7 millions et la production elle est là c'est le président qui est en train de travailler parlant du volet sécuritaire l'idp c'est encore dans l'opposition tout ce qui s'est passé dans la partie est les massacres les tueries les cas de violations sur nos mamans vous à vous pendant ce temps tout c'était kabila aujourd'hui deux ans après on continue de tuer on continue de violer on continue de massacrer qu'est ce que lui on a même j'aime je me rappelle encore des tous les tweets que félix qui sait qu'il faisait encore à l'époque il était encore président du rassemblement de l'opposition je me rappelle encore de la promesse de votre allié sylvain mouto mon ministre délégué à la défense je crois qui nous a promis que d'ici six mois on ne parlera plus de la guerre au nerf à plus de six mois aujourd'hui quels sont les efforts fournis aujourd'hui pour sécuriser la partie est de la république démocratique du congo est ce que aujourd'hui on doit aussi remettre tout ce qui se passe à l'est du pays sur la tête de félix qui sait qu'elle dit comme vous l'avez fait hier pour joseph kabila écoutez le président de la république plus d'une fois je viens de le dire qu'il a été et il a démontré devant le congolais c'est quelqu'un qui est capable de s'assumer et déplacer les mots là où ils doivent être placés lorsqu'il a fait le bilan des deux ans c'est pas un congolais qui lui a fait le bilan celui et c'est face aux congolais qui l'a dit c'est qu'il n'a pas s'y fait c'est qu'il n'a pas été prêt à faire et aujourd'hui il faut aussi dire je le répète qu'il ya deux morts à l'est il ya encore certaines viols à l'est j'ai dit bien certains mais qui n'est pas de la même proportion il faut que nous nous regardions en face pourtant les organisations des droits des droits de l'homme ont rendu la plupart des rapports disent que les cas des violations ont augmenté plus que même sous kabila non ça je vous dis vous avez vous avez lu les rapports de ces différents de ces différentes ong écoutez nous connaissons vous et moi je suis quelqu'un que je ne vais pas parler de moi si nous parlons congolais je mets des côtés je voudrais que vous m'en donniez le nom de cette organisation qui a fait le rapport human watch word qui a fait aussi son son fameux rapport mais sur l'indice il n'a jamais été démontré que de violation de droits il a parlé des violations des droits de l'homme ici nous parlons sur des questions de l'état l'armée le fardessez la sécurité de manière intégrale lorsque le président de la ville par exemple passe en revue des troupes il trouve qu'il y avait 11000 militaires à l'est il double la mise pour le présenter à 22000 militaires sur la zone et mettant un commandement qui je rapprochais auprès de béni pour tenter de récréer la situation il faut s'y profiter de l'occasion pour saluer la lecture et la souplesse du parlement son bossau puisque pendant que nous parlons avec vous si les débats est en cours pour qu'on a débatte l'est pour qu'on regarde ce qui s'est fait pour qu'on comprenne les ingrédients qui contournent cette question il ya d'autres côtés les multinationales les grandes puissances les états entre guillemets qui nous accompagnent qui les appuis qui le finance mais également les états voisins et cette question qui est dans une sorte de trilogie il ya le congo avec certains congolais il ya l'état voisin avec leurs intérêts qui ont à exploiter ici dans notre sol et nous en avons mais également les grandes puissances derrière ces multinationales pour tenter des visées nomineraient très bien mais le président de la république est en train de faire de tout sommier et la situation est en train d'avancer différemment de cette question est plus dans les promesses non non j'ai certaines observations je vais qui à l'est il a promis d'instaurer son quartier général c'est fait au niveau des bénis il en a fait ça que je regarde la caméra il en a fait le quartier général hervé dans le langage militaire ce quoi c'est pas que le président vient il habite lui attend que commandant en chef très bien il prend ses hommes son état-major et il le déplace là et nous comptons plus de 20 des généraux sur place dans la région de béni ce qui n'a jamais été dans le cas mais ce soit le quartier général hervé comme on l'est dit en langage militaire et s'est installé et tous nous le savons très bien on va évoluer on va plutôt rester toujours dans la gestion des lieux dps aujourd'hui il ya des vidéos qui circulent sur la voie des combattants de l'udps qui expriment en tout cas à haute valeur indignation il ne se retrouve pas ils ne comprennent pas votre gestion vous brillez par la mégestion en tout cas il décrit beaucoup de choses alors maître joël qui tenir aujourd'hui il ya aussi un autre point qui dérange l'udps aujourd'hui vous brillez par une intolérance en tout cas jamais vu vous vous ne supportez pas les critiques tout ce que vous avez fait sur kabira aujourd'hui vous avez du mal à à l'encaisser toute personne qui tente de critiquer l'udps il est corrompu on en a connu ici avec nos confrères piquartiani pérolouara elizé odia et j'en passe alors aujourd'hui qu'est ce qui se passe au sein de l'udps vous n'arrivez pas à encaisser aujourd'hui les critiques ok en tout cas merci de la question donc vous avez vous savez que vous avez posé des trois petites questions je vais commencer par tout le combattant de l'idée peste qui ont d'ailleurs les libres albitres le plein droit il ne s'y retrouve pas bon ils sont toujours au chômage écoutez je le répète je le dis je regrette qu'il y ait encore des hommes et femmes aujourd'hui qui se disent tchisekédistes qui se réclament être de l'idée peste ou avoir appris le combat auprès des sphens et ils n'ont jamais compris la philosophie des leaders maximum pour l'idée peste c'est comme l'oeuvre d'issali c'est comme jésus crie nous ne nous sommes pas bâti pour que notre vie notre situation en tant que membres cas de l'idée peste d'abord et à ce moment là nous sommes en contradiction avec la philosophie du peuple d'abord le peuple dont question est sur le combattant de l'idée peste ou les congolais c'est combattant qui est oublié aujourd'hui non 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 ça c'est une horaire c'est là qu'il t'a fallu les gars aujourd'hui quand il est pressé au pouvoir premier élément alors tous les combattants d'abord ils travaillent et vous hervé puisque vous n'êtes pas combattant on ne peut pas vous mettre au travail cet argumenteur nous trouvons que c'est des gens qui ne comprennent pas les combats et la philosophie de l'idée peste encore le travail c'est une question des compétences c'est une question des qualités c'est une question de cursus et des formations tous ces combattants n'ont pas des compétences je ne l'ai jamais dit je suis entré de vous dire que l'idée peste au pouvoir vous pouvez léger les banapotou non non je vous dis qu'il ya deux ministres je vous fais allusion lorsque mata devient ministre il était dans quel pays d'europe à ma connaissance il n'a jamais été lorsque il veut beaucoup le devient ministre il était où lorsque mama boyata mama loupé tout il ya combien de ministres provinciaux ils sont en seconde position non non j'ai dit provinciaux premier plan ce sont les banapoto je les dis des ministres d'état de vice-premier ministre de banapoto d'où est la liste est le long nous avons dix membres du gouvernement combien de ceux qui sont venus en europe ils sont deux ou trois sur sept et qui dit qu'on a privilégié banapoto quand dans une interrogation vous avez sept sur dix et celui qui en a trois a gagné plus que vous à la présidence il y en a plein de cadres locaux qui sont conseillers spécials conseillers principaux membres du collège chargeurs d'émission et autres il faut aussi que les gens apprennent l'intolérance donc vous ne supportez vous ne supportez pas les critiques aujourd'hui pourtant vous avez fait pire à kabila écoutez je voudrais il a été traité de tous les noms je voudrais ici sans aucun respect vous avez même je vous rappelle encore les derniers meetings du feu étienne tu sais qu'est dès en 2016 ici à triomphale nous avons quitté des triomphales jusqu'à remplir à bas en insultant l'ancienne première dame marie olivlé mais c'est qu'aujourd'hui vous arrive vous n'admettez pas je vais vous le répéter et je le dis vous avez fait allusion vous avez fait allusion à vos confrères que je respecte et odia et luara buter et autres et autres c'est clair lorsque vous vous dites être journaliste professionnel de surcroît je suppose que vous l'êtes quand vous cessez non excusez je dis je parle en français je suppose que vous l'êtes mais lorsque vous quittez votre pot de journaliste en l'histoire des cas samba les stars des autres par exemple vous êtes journaliste qu'elle est journaliste bien sûr les travailleurs de messieurs polites c'est l'envoi ça c'est l'udp vous voulez toujours voir des boucs émissaires partout lorsque vous n'arrivez pas à gérer c'est kamila qui bloque c'est sa mère et qui bloque j'ai la chance et lorsque vous réussissez j'ai la chance de voir ce régime d'un foudol n'être contrairement à ce que vous faites allusion il n'y a que vous seul me servez qui ne connaît pas que casamba et journaliste et militant du pprd par cadre militant et lorsque le moi j'ai reconnu en lui la qualité des journalistes seulement non plus dans des plaisants vous tous ça c'est naturel il y en a plein il n'y a pas que lui ils sont dans une bande très bien mais quand peter charlie et les autres tous nous les connaissons c'est comme loire par exemple il était journaliste membre du même parti et porteur de sac non il a travaillé dans une chaîne appartenant à un membre du pprd ça ne fait pas de lui membre actif du pprd je vais vous le dire nous en avions eu la possibilité en tant qu'ils dépassent d'infiltrer dans le plus hausse sphère des fonctionnements des différents grands partis politiques ici pendant 18 ans et nous en avons deux éléments des enregistrements nous pouvons vous dire qui est qui je suis pas venu pour les répondre je suis pas venu pour parler d'eux puisqu'en les répondant nous leur donnons aussi un peu plus d'importance ils sont aujourd'hui en sécurité et peter charlie à l'air personne n'est à l'heure vous envoyez les meurés présente sa résidence ils ne représentent rien pour les combats de l'idepress et ils ne peuvent pas être notre cible vous n'allez quand même pas l'air présence vous n'allez quand même pas ignorer l'appui de peter charlie à portée a fait lui qui sait qu'est dit pas l'idepress dans son combat je vais vous dire à vous parler d'un combat comme journaliste ou comme combat comme qui c'est qu'on sait que j'ai envie de vous dire le combat est le journaliste à un combat je ne sais pas si le journaliste a un combat de quel pas d'où et de quelle nature c'était actuel de société lesquels combats mais généralement les journalistes de la société civile lesquels combats qu'il en a porté on n'ignore pas mais les autres dont vous faites allusion nous savons d'où tu viens mais lorsque vous appelez critique dans le critique nous avons trois thématiques moi j'ai pas fait la communication par exemple vous donner le pour et les contre et enfin vous concluez vous laissez le droit des réponses nous sommes dans une série du presse qui existe aujourd'hui et on est jugé parti le journaliste lui-même se positionne à un tribunal sur le cas de certains députés qui on ne sait pas s'ils sont députés aux journalistes il s'émeut le jour et la nuit pour trancher les dossiers ça n'existe nul pas au monde à part ici mais là vous n'analysez pas la corporation de presse et autres vous avez toujours vous avez toujours chanté l'état des droits il y a des lois qui sont là appliquez les sanctionner ses députés journalistes non 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 les lois ici c'est d'abord il faut que vous sachiez il faut que vous les sachiez que qu'est ce qu'on appelle à l'autre autorité des médias qui est devenue mais c'est ça que qui est même hors mandat et autres que nous demandons d'ailleurs par votre micro qu'il faut qu'on mette en place un bureau légal mais il ya un comité qui a été élu en 2015 comme ça mais jusqu'à ce jour il n'a jamais été investi kabila bloqué kabila est parti félix est là aujourd'hui kabila et s'est assis sur l'émission vous n'évite pas le contraire de ce que je dis là je dis qu'il faut qu'on mette un comité légal je précise bien le mot le gal pour qu'on suive tout ça nous à l'idps nous sommes prêts pour le combat pour les idées pour les échanges pour la réflexion et tous ces journalistes ont fait allusion ce noir sur blanc on sait que peter chani est un porte-malette n'est ce pas un travailleur permanent de katoubi c'est un journaliste patron de son organe de presse dénommé les vrais journal je m'en fous ce n'est pas un porteur je n'en ai pas besoin d'aller dans le vrai journal pour communiquer j'en ai pas besoin si vous trouvez que je parle de peter chani je ne peux plus revenir au congobèse je vais m'éterre et rester à moitié de presse j'ai pas besoin d'aller dans le vrai journal pour communiquer j'ai pas besoin patron ou tout ça ça ne m'intéresse pas lorsque vous choisissez votre camp tout en disant vous êtes journaliste on va vous traiter si vous laissez moi terminer ce propos on va vous traiter à tant que tel ils se sont choisis leur camp faisant partie des ensembles faisant partie de cela nous les traiterons comme des acteurs politiques est ce que quelqu'un s'en va réagir dit non c'est la presse c'est la liberté non lorsque vous agissez comme politique tout en étant journaliste hier mais n'oubliez pas que ma boutte était journaliste jusqu'à devenir président de la République mais tu n'allais pas recourir quand on attaque ma boutte non je suis journaliste quand on attaque non non quand vous agissez comme acteur politique supportez les champs comme acteur politique le problème se trouve où lorsqu'un journaliste dit l'oeuf qui s'est vendée hier à 300 francs est passé aujourd'hui à 700 francs est-ce que c'est cette déclaration ou cette critique qui fait de lui membre d'un camp politique je peux vous avez des vidéos dans votre propre chaîne vous avez parlé de peter chani peter chani l'a dit et le souligne qu'il le fait et il est katoumbiste tout le monde le sait quand vous êtes katoumbiste c'est à dire vous êtes un acteur politique très bien mais vous cachez pas derrière votre organe de presse je ne sais pas de quelle nature de quelque même si tu emploies x mais vous êtes un acteur politique supportez qu'on vous traite comme politique c'est le monde de la contradiction des combats des chocs d'idées ne faillez pas vous tenter à être comme un politique lorsque vous sentez les chocs politiques vous courez je suis journaliste ça c'est l'irresponsabilité les compétences rester journaliste n'entrez pas dans la politique vous agissez comme politique nous allons vous raconter comme politique tout en les rappelant que quiconque reçoit les quelques billets des banques pour utiliser son fameux organe de médias n'est ce pas pour faire la route barrer la route faire des tchiseké de ouli de presse ou kaboune du kabouya leur cible ils nous auront à leur trousse répondez aux attentes de la population ne faites pas des journalistes vos adversaires c'est simple politique oui rabaissez les pouilles du pain ça c'est bien j'aime aussi votre français mais ils sont nos adversaires politiques non je n'ai pas employé politique je me suis limité à adversaires et moi j'ajoute politique s'ils sont certains journalistes le monde est plein par exemple je n'ai pas disant à Oudia là où elle est je crois à tout le monde Congo web par exemple il y en a plein qui sont là-bas et même il y en a des christian loussakouen ou terry kabouni qui font sur les plans depuis quels jours vous avez attaqué christian on a attaqué kabouni et dans leurs émissions ils disent toi il faut passer tout loussakouen a été toujours a été toujours aperçu comme un kabiliste selon vous et l'une peste plusieurs fois vous vous l'avez traité ainsi je peux vous dire tout en regardant la caméra les chaînes bénéficiaires de la subvention du 18 ans du régime de kabila et kabila a utilisé top congo comme l'élément réponses comme le lema moteur contre radiocapi il bénéficiait des subventions top congo rtga digital et télé 50 là il le sait il payait et tout est l'élément sur l'ordre il faut pas qu'on voit la face puisqu'on peut brandir les éléments il faut pas qu'ils enjouent aujourd'hui vous brillez aussi dans l'abus du pouvoir il faut faire l'illustration d'un fait j'en arrive j'en arrive j'en arrive jamar kaboun aujourd'hui se comporte une sorte d'empereur il n'écoute personne et toute personne qui ose s'opposer à lui il l'écrase paul tirou mouana payé les prix jacquement chabani ils sont nombreux augustin tabou ya secrétaire général d'un parti présidentiel soit il ce n'est pas un officiel aujourd'hui il est protégé par la garde républicaine alors que vous avez ravi ces mêmes gardes à joseph kabila qui est ancien président de la république est actuellement sénateur à vie vous avoue vous abusez du pouvoir aujourd'hui ah ben je croyais qu'autre chose mais c'est ce que vous appelez l'abus du pouvoir puisque l'abus du pouvoir là vous avez mettre le 2 l'abus du pouvoir au sein des institutions ou de la gestion de notre parti les partis politiques est un fait privé nous avons nos statuts nos textes et tous ces règles en interne c'est qu'ils sont les ans et les a satisfaits c'est qu'ils ne trouvent pas guère de cause c'est un interne où nous débattons paul tchouloumbou c'est un député jacquement chabani n'a pas été élite c'est un cadre dix partis ils sont là et tous les décats ils sont là mais ils ont été démis des leurs fonctions au sein du parti en violation même de la loi c'est l'un des vos statuts non non je voudrais vous dire que dans un parti politique il n'y a pas de mandat à vie on peut assumer telle autre responsabilité on peut les confier à quelqu'un d'autre il faut pas penser quand on a telle responsabilité même kabounda même kabouya ils n'insèront pas l'avis bien au nom des cas la question c'est là où je voulais mais je voulais parler de la garde républicaine je suis légaliste la garde républicaine au regard de la loi qui porte statis créant et organisant le fonctionnement de cette unité qui est une unité spéciale hormis les statis qui est déjà connu généralement de fardécé même quand la garde républicaine fait partie des fardécés ils sont bénéficiaires de notre statut à part comme mission et mandat la protection de la personne je dis bien la personne du chef de l'état qui est une institution puisque c'est la seule les seuls congolais qui est une institution ici chez nous sa famille biologique et ensuite il y a un aspect que les gens n'intéressent pas ses intérêts ça sur la loi et sur le mandat de la garde républicaine je mets quiconque en défi de me dire les contrats j'en arrive dans ce niveau-là lorsque le président de la république a une famille à ses gardes à ses intérêts et il faudra que ce qui en découle me dise ce kabounda si kabouya ou quitte un gejoël ou quelqu'un d'autre s'il représente les intérêts du président de la république et la garde qui répond à ses commandements la vous vous êtes à l'absurdité maître je suis dans la loi vous êtes à l'absurdité je suis dans la loi kabouya se retrouve où dans tout ce que vous avez l'intérêt du président de la république l'émission terminée l'intérêt du président de la république et c'est la loi et ce lever du constituant que celui qui ne veut pas n'a qu'à aller chercher au parlement pour modifier ce l'émission est terminée maître joël ce fut un grand plaisir de vous d'avoir sur ce plateau j'espère que lundi 12 avril vous serez encore là pour nous parler cette fois ci des lives d'elle nous allons nous disposer c'est dieu qui nous garde nous attendons de lui le souffle de vie pour être là sinon pas ça j'aimerais aussi signaler que vous êtes aujourd'hui pratiquement le seul cadre de lui ne peut s'apporter encore il y en a qu'on appelle monier il y en a plein kabouya l'a oublié déjà kabou drama il y en a plein maître joël kitengui merci de votre passage merci beaucoup de l'invitation et salutations à tous les abonnés de congobès merci fin de cette émission mesdames et messieurs merci de votre sympathique et réelle attention merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission au revoir d'ici là portez vous bien merci